Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Si vous vous souvenez, il y a quelques années déjà, c'était en 2009-2010, on avait sorti une sorte de concept qu'on avait appelé le syndrome du pouf, qui menaçait notamment la France. Alors, c'est quoi le pouf ? C'est effectivement le fauteuil, bien entendu, où globalement, c'est un peu ce qui se passe souvent en France. C'est-à-dire, comme on a peur de se faire mal, on a tendance à augmenter les dépenses publiques, à augmenter les aides, les subventions, toutes les protections publiques en tout genre. Et donc, ce qui fait que quand on a une récession ou une crise, eh bien, on tombe, mais on tombe sur un pouf. Donc, effectivement, on amorce le choc, du moins, on amortit le choc, et à partir de là, ça fait moins mal. Simplement, une fois bien installé dans le pouf, vous ferez le test éventuellement à la maison si vous le souhaitez, eh bien, évidemment, c'est beaucoup plus dur de se relever du pouf que s'il n'y a pas de pouf. Donc, voilà le problème que nous avons aujourd'hui, d'où cette nouvelle crise, c'est qu'on nous dit, non, non, laissez-nous notre pouf, on est très bien comme ça, ne touchez pas nos dépenses publiques. Et donc, voilà la conséquence, on a une dette publique dramatique, pas de croissance au rendez-vous, ne serait-ce que pour rembourser les intérêts de la dette publique, et donc, la bulle de la dette s'aggrave. Et donc, au lieu de stopper l'hémorragie, il y a déjà quasiment trois ans avec la crise grecque, on a laissé, je dirais, cette hémorragie se développer, et parallèlement, on a laissé la zone euro se mettre, finalement, elle-même en danger, avec, notamment, une politique monétaire dramatique, on a encore vu cette année, où la Banque Centrale Européenne a augmenté à deux reprises les taux d'intérêt. Et donc, ce pouf, un peu français, on va dire méditerranéen, pour certains, eh bien, ce pouf est en train de devenir un plouf. Alors, excusez-moi, on s'amuse comme on peut quand on est économiste, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que, malheureusement, on a encore vu, la semaine dernière, vendredi dernier, où on nous présente un accord historique. Alors, c'est vrai que c'est important, ça fait déjà au moins le dixième accord historique de l'année, donc c'est bien, c'est une bonne moyenne, simplement, le problème, c'est qu'encore une fois, on n'a rien résolu. Alors, certes, compte tenu des difficultés, c'est plutôt positif d'avoir, je dirais, une certaine cohésion au sein de la zone euro, donc ça nous fait plaisir, on a réussi à se mettre d'accord à 17, c'est déjà pas mal, mais d'accord sur quoi ? Eh bien, simplement, sur un plan, je dirais, de sanction, ce qui est, en fait, l'ancien pacte de stabilité un peu plus dur, entre guillemets, mais là aussi, déjà, on ne l'a pas fait ces dix dernières années, pourquoi on le ferait demain, et parallèlement, on a oublié l'essentiel, on a oublié le retour de la croissance. Où est la croissance ? Alors, s'il n'y a pas de croissance, il y aura plus de chômage, donc plus de déficit, donc plus de dettes, donc on n'a toujours rien résolu, on aura effectivement de grandes difficultés qui vont continuer demain. Donc, c'est cette fuite en avant qui est extrêmement dangereuse. Alors, bien sûr, les Allemands ne veulent pas aller plus loin, mais eux aussi, ils finiront par entrer en récession, ils auront besoin, de toute façon, de sortir de cette crise. Alors, comment on sort de cette crise pour éviter justement ce grand plouf ? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est de restaurer la croissance. Et comment on restaure la croissance ? On a quatre voies à prendre tout de suite, pour ne pas perdre trop de temps, parce qu'on a déjà perdu trois ans. D'abord, il faut que la Banque Centrale Européenne baisse le taux d'intérêt à 0,5%. 1%, c'est bien, mais ce n'est que le taux d'intérêt qu'on avait il y a un an, donc finalement, ce n'est pas suffisant. 0,5%, c'est le taux qu'a par exemple la Banque d'Angleterre depuis 2009, donc là aussi, on pourrait y arriver. 2%, il faut que l'euro baisse sous les 1,15$ pour 1 euro, autour des 1,15$ pour 1 euro, pour restaurer effectivement notre croissance. 3%, que la Banque Centrale Européenne arrive enfin à aider les pays en difficulté, c'est-à-dire leur permettre de se financer directement auprès de la Banque Centrale Européenne pour éviter d'avoir besoin des marchés et surtout pour éviter d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui casse évidemment la croissance. Et 4%, une politique, du moins un budget fédéral de la zone euro pour soutenir l'investissement et notamment l'innovation à l'échelle de la zone euro et financée par des eurobonds. Alors vous allez me dire, évidemment, tout ça pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais voilà, c'est notre problème. Tant qu'on ne fera pas ça, eh bien on sera condamné à continuer sur cette crise. On ne fait aujourd'hui que gagner du temps. Jusqu'à quand va-t-on réaliser de telles erreurs ? Ça commence à devenir dramatique, à devenir très inquiétant, à devenir très triste. Et surtout, tout simplement, on a vraiment le sentiment d'un gâchis de cette zone euro. Donc espérons que nos dirigeants politiques, monétaires, seront enfin à la hauteur de la situation et sauront enfin relancer notre croissance et relancer la zone euro vers le haut. C'est vraiment tout ce qu'on peut nous souhaiter pour cette fin d'année et surtout pour 2012. Merci beaucoup et à très bientôt.